Dans cette vidéo, nous allons voir comment fonctionne un crédit hypothécaire à taux variable et ensuite nous allons voir dans quelle situation un crédit à taux variable peut être plus avantageux qu'un crédit à taux fixe. Commençons par un graphique. Sur l'axe vertical ici, j'ai le taux d'intérêt exprimé en pourcents. Alors on va dire 1%, 2, 3, 4, 5%. Et sur l'axe désordonné, l'axe horizontal, je vais avoir la durée de mon crédit et que j'exprime en année. Donc j'ai l'année 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc on va, on se souvient qu'on avait vu des crédits hypothécaires d'une durée, on va dire typiquement, on va dire 30 ans. Alors, commençons par un crédit à taux fixe. Par exemple, parce qu'on avait pris dans l'exemple des vidéos précédentes, un crédit à 4% avec une durée de vie de 30 ans. Donc un crédit à 4% taux fixe, ça veut dire que le taux auquel je vais rembourser mon crédit, il va être constant pendant toute la durée du prêt. Alors nous avons vu dans d'autres vidéos que le montant d'intérêt que je paye, on avait vu, diminue chaque mois un tout petit peu. On paye beaucoup d'intérêt au début, on rembourse peu de capital et puis au fur et à mesure, le montant d'intérêt que je paye va diminuer parce que je le paye sur un capital qui lui-même est de plus en plus petit. Mais le taux d'intérêt lui reste fixe et ici 4%. Alors, qu'en est-il avec un crédit à taux variable ? Comme son nom l'indique, le taux du crédit va fluctuer au cours du temps. Imaginons que le taux de départ, on va préciser ça un peu après, est de 2%. Donc 2%, ce sera bien plus avantageux que les 4% du crédit à taux fixe. Mais le problème, enfin la différence avec le taux variable, c'est que le taux va ensuite être refixé chaque année par exemple. Alors, comment va-t-on refixer ce taux chaque année ? Donc, lorsqu'on a un taux variable, le taux variable en fait va être déterminé chaque année à partir de ce qu'on appelle un taux de référence. Alors, ce taux de référence pourrait... Taux de référence. Alors, typiquement, ça pourrait être les taux d'une obligation d'état. des obligations d'état à un an, puisqu'on parle d'un crédit variable dont on refixe le taux chaque année. Ou un autre taux de référence qui est utilisé dans de nombreux crédits à taux variable est ce qu'on appelle le LIBOR 12 mois. Donc ça, ce sont deux taux de référence. Je pense que le LIBOR est fort utilisé, mais ça sort un peu du cas de cette vidéo. Donc, je le mets en parenthèse. Et nous allons prendre comme taux de référence l'obligation d'état à un an. Alors, prenons comme évolution possible. Voilà, ça c'est l'évolution du taux d'état à un an. Et ça, c'est un scénario possible en disant, ben voilà, en année 1, il est à 1%, puis il va monter, 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 et puis il va redescendre. On va appeler ça notre scénario numéro 1 pour les obligations d'état à un an. Alors, par exemple, ici, on voit que le taux, à ce moment-ci, le taux d'intérêt de l'obligation à un an est de 2%. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que l'état doit payer 2% lorsqu'il veut emprunter. Alors, l'état est considéré comme un emprunteur de première qualité, qui en fait est censé toujours rembourser sa dette. Mais, évidemment, ça n'est pas le cas de monsieur tout le monde qui emprunte pour sa maison. Et donc, si moi j'emprunte, il y a un risque qu'un jour je ne puisse pas rembourser mon crédit. Et donc, le prêteur, en principe la banque, va exiger, pour me prêter de l'argent plutôt qu'à l'état, un rendement légèrement supérieur. Et ce qu'on appelle, il va demander donc une prime pour compenser ce risque additionnel. Donc, le taux variable va être composé du taux de référence plus de ce qu'on appelle une prime de risque. La prime de risque. Alors, pour faire simple, dans notre exemple, on va dire que la prime de risque est égale à 1%. Et donc, concrètement, ici, au début de, lorsque je contracte mon crédit à court terme, le taux à un an, à 1%, plus le 1% de, pas très lisible, voilà, plus 1% de prime de risque, j'emprunte bien à 2% pendant ma première année. Alors, que se passe-t-il à la fin de la première année ? Eh bien, on va devoir refixer le taux pour un an. Et donc, ce que je vais faire, je vais regarder, tiens, où est le taux 1 an à la fin de la première année ? Et on voit qu'on est ici à peu près à 1,6. Et donc, mon taux de référence est passé à 1,6, plus ma prime de risque, je vais donc, l'année suivante, emprunter à un taux de 2,6 pendant un an. Alors, à la fin de la deuxième année, on voit que les taux continuent à monter. Et donc, là, à la fin de la deuxième année, le taux est à 2,5. Plus 1,5, je vais donc emprunter à 3,5 pendant cette année-là. Et les choses se compliquent si j'ai un crédit à taux variable, c'est qu'en année 3, je vois que mon taux est à 3,5, plus 1%, je vais me mettre à emprunter à 4,5. Ce qui veut dire que là, le taux, l'intérêt que je paye sur mon crédit à taux variable est supérieur à ce que j'aurais si j'avais pris un taux fixe. Et on voit que la situation devient encore un peu plus compliquée pendant un an. Lorsque ici, en année 4, on a 3,5, donc 4,5. Heureusement, les taux, dans le scénario numéro 1, les taux vont se remettre à un petit peu descendre ensuite. Donc, 4,5, on reste dans ces eaux-là. Et ensuite, en année 5, les taux redescendent, on va dire, à 2,8. Et donc, je vais payer 3,8. Donc, les taux vont se remettre à baisser gentiment au cours du temps. D'accord, voilà. Et donc, on peut imaginer, on voit dans ce scénario 1 qu'au départ, c'est fort avantageux d'avoir un crédit variable. Ensuite, ça l'est moins et puis ça redevient. Et donc, ça, c'est simplement un scénario parmi d'autres. Et donc, on peut imaginer des scénarios où, par exemple, on voit ici que l'inflation se mettrait à monter très fort et donc que les taux d'intérêt montraient, mais ne s'abaisserait plus. Et donc, dans ce cas-là, dans un scénario, on va dire, on va appeler ça le scénario numéro 2, eh bien, dans ce cas-là, ça deviendrait désavantageux. Alors qu'au départ, c'était avantageux d'avoir un crédit à taux variable parce que je perdais moins, je payais moins d'intérêt, pardon. Eh bien, avec le temps, on voit qu'on paye de plus en plus d'intérêts. Enfin, le montant des intérêts va être plus élevé du fait que les taux vont augmenter. On peut imaginer même un autre scénario, par contre, beaucoup plus favorable, où les taux, ici, on voit qu'ils fluctuent, mais que les taux des obligations restent, dans le scénario 3, beaucoup plus faibles. Dans ce scénario-là, il est clair que le taux variable serait beaucoup plus avantageux. Bon, on va être honnête, on ne sait pas vraiment de quoi demain est fait. Et donc, la conclusion qu'on peut retenir, c'est qu'avec un taux fixe, parce qu'on a vu ici, les choses, elles sont fixées une fois pour toutes, on connaît les annuités et c'est totalement prévisible. Tandis qu'avec un taux variable, le taux, et donc mon annuité, va varier chaque année. Et donc, parfois, ce sera bien, parfois, ce ne sera pas, ce sera moins avantageux, mais ce qu'on sait, c'est que ce sera beaucoup moins prévisible. Alors, ça, ça nous amène un peu à un dernier concept que je veux présenter dans cette vidéo, qu'on appelle le risque de taux. Alors, le risque de taux, c'est peut-être quelque chose que vous avez lu dans la presse financière, ou dont vous avez déjà entendu parler. De quoi s'agit-il ? Le risque de taux est le risque que l'on court lorsque les taux d'intérêt changent de manière importante. Et donc, imaginons que les taux augmentent fortement. Que va-t-il se passer ? Bien, si j'ai un crédit variable, on a vu que si les taux augmentent fortement, le taux de référence augmente, et donc, je vais payer des intérêts de plus en plus élevés. Et donc, c'est moi, en tant qu'emprunteur, qui vais subir ou qui court le risque de taux. D'accord ? Si les taux montent, c'est moi qui vais pénaliser. Dans le cas d'un crédit à taux fixe, eh bien, ce sera le prêteur qui va courir le risque de taux. En effet, si les taux montent fort, eh bien, moi, ça m'est égal. Puisque j'emprunte à un taux fixe, je ne suis plus influencé par les fluctuations du taux d'intérêt. Par contre, le prêteur, ou on peut dire aussi, en général, ça va être la banque, qu'est-ce qu'elle fait la banque ? La banque, elle me prête de l'argent, elle, ou elle octroie des crédits, un crédit, qui va être rémunéré, pour lequel elle reçoit un intérêt, on va dire, de 4%. Mais, pour pouvoir prêter de l'argent, il faut qu'il y ait de l'argent dans sa caisse. Et donc, la banque doit elle-même se financer. Et une manière de se financer, c'est d'accepter ou de rémunérer les dépôts des épargnants. Et pour attirer des épargnants, eh bien, elle va payer ou elle va rémunérer ses dépôts. Alors, quand toutes les choses sont simples, ou dans notre situation actuelle, au départ, on va dire que les intérêts sont de 1%, et c'est assez simple, et donc ça, c'est une bonne activité, parce qu'elle rémunère les dépôts à 1%, et puis elle prête à 4%. Mais, imaginons que la situation change, que l'inflation augmente, et que les taux vont également suivre l'inflation, et donc vont également augmenter. Dans ce cas-là, eh bien, le crédit qui a été fait à long terme à 4%, il ne va pas être influencé par cette hausse de taux. Par contre, pour continuer à attirer des dépôts, la banque va devoir elle-même augmenter le taux auquel elle rémunère ses dépôts. Et donc, de 1%, elle peut peut-être passer à 3%, ce qui va manger une grande partie de sa marche, ou si l'inflation est encore plus forte, et c'est des choses qui sont rares, mais qui ont eu lieu dans le passé, on pourrait imaginer qu'elle doit rémunérer ses dépôts, même à un taux supérieur à 5%, auquel cas elle perdrait de l'argent. Et donc, on voit bien que dans le cas d'un prêt à taux fixe, c'est la banque qui court le risque de taux. Et donc, on voit bien que dans le cas d'un prêt à taux.